On se retrouve sur la parcelle au stade fin floraison et on va pouvoir évaluer toutes les interventions qu'on a fait depuis le labour. L'état végétatif aérien de ce tournesol last année est assez exubérant. Ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est pouvoir conserver cette surface foliaire afin de permettre de finir le remplissage correctement et de bien valoriser toute cette surface foliaire mise en place pour optimiser le rendement. Pour conserver cette surface foliaire, on a deux leviers principaux qu'on peut mettre en place. C'est l'irrigation, si l'exploitation ou la parcelle le permet, et un pivot performant, c'est-à-dire qui fait plus de 15 cm de profondeur pour pouvoir exploiter au maximum les réserves d'eau du sol. Là, on va essayer d'arracher quelques pivots et d'aller vérifier cette longueur. On voit une légère courbure, mais c'est aucun souci de rencontrer un caillou. Là, on a un pivot qui fait 20 cm. Il est coupé au bout parce que je n'ai pas tout arraché, mais on peut imaginer que ce tournesol va aller chercher suffisamment profondément l'eau qui est à sa disposition pour conserver cette surface foliaire. On va profiter de cette visite tournée pour évaluer l'état sanitaire de ce tournesol, à savoir au niveau maladie ou en année. On peut observer ici une belle tâche de Fomopsis. On voit ici la nécrose et pour le Fomopsis, on voit bien ici dessous que la nervure est attaquée avant le reste du lembre. Donc la maladie va progresser sur le lembre, sur le pétiole et venir coloniser la tige. Si les conditions sont bonnes, cette colonisation va faire que l'alimentation hydrique du tournesol va être limitée et donc le rendement pénalisé. En continuant notre tournée, on peut observer ici du verticillium. Donc cette maladie va abîmer, nécroser cette partie en déchirant la plante. On la reconnaît facilement par son halo jaune autour de la nécrose. Cette maladie va impacter la surface foliaire et brûler toutes les feuilles. Elles ne seront plus efficientes et ça va par ce biais-là limiter le rendement. Toutes ces observations qu'on note aujourd'hui en visitant ce parcelle vont pouvoir être stockées sur une application de Terrinovia qui s'appelle Tour de Plaine. Tout ce stockage va nous permettre par la suite de remettre en mémoire toutes les observations faites ce jour et nous permettre de choisir pour l'avenir la variété la plus adaptée à cette parcelle. On pourra s'aider éventuellement de Maïvar pour le choix des variétés qui correspondent à ces critères. En fin floraison du tournesol, il est opportun de faire un tour de sa parcelle pour identifier les adventices présentes et leur niveau de pression. Cela permettra d'une part d'évaluer l'efficacité du désherbage qui a été réalisé dans le tournesol et également d'anticiper les interventions pour l'interculture ou la culture suivante pour gérer les adventices à l'échelle de la rotation. Par exemple, s'il y a du régras dans le tournesol, on pourra envisager de pratiquer des fausses mises en septembre-octobre, décaler le semis de la céréale, voire pratiquer un labou pour enfouir les graines. Sous-titrage ST' 501 ...